Comment calculer la traînée ou la portance d'un profil plongé dans un courant de fluide ? Alors avec Mecaflux, on a la possibilité de choisir certains profils. Alors ça peut être des profils avec traînée uniquement, donc là on va calculer uniquement la traînée aérodynamique ou hydrodynamique du profil immergé dans le fluide, ou bien on peut choisir de calculer la traînée et la portance aussi du profil. Ça c'est plutôt pour les ailes et les profils dessinés spécialement pour générer de la portance. Alors on va regarder les profils avec traînée. Alors dans les profils avec traînée, on a des profils géométriques qu'on insère dans le fluide et dont on donne les dimensions. Ici on va prendre l'exemple d'un ellipseauide de 0,5 m de long par 0,2 m de large qu'on va émerger dans un courant d'air ici de 80 km heure. Voilà, on a déterminé sa rugosité. Et on clique sur calculer pour voir quelle est la force de traînée que cet objet va générer. Et on peut voir ici, donc, on a son nombre de Reynolds, le CX de ellipseauide, et la force de traînée générée par cet ellipseauide, qui est de 1,2 newton dans ce cas-là, et la puissance consommée par ce déplacement dans le fluide. Alors voilà pour, là on a un petit rappel aussi des calculs, et on a aussi ici pour les formes en forme de sphère, un petit dessin indicatif du régime découlement, savoir si le découlement se fait plutôt en arrière ou plutôt en avant de la sphère. Ce paramètre varie avec le nombre de Reynolds et la rugosité pour les formes sphériques. Voilà donc pour les profils géométriques. On a un petit cas particulier qui est intéressant, c'est la surface plane. Alors la surface plane, on peut s'en servir pour calculer notamment la traînée de friction des plaques immergées. Soit par exemple une coque de bateau qui ferait 6 mètres d'enveloppe sur 12 mètres de large, dans un courant d'eau bien sûr, si c'est un bateau c'est mieux quand même, de, on va dire, 8 nœuds. Alors voilà, la coque sera en plastique. On calcule donc la traînée de friction de cette coque. Donc la traînée de friction c'est la force exercée par le fluide au niveau du frottement sur la plaque. Donc ce résultat nous donne aussi l'épaisseur de la couche limite et la zone où c'est que l'écoulement devient turbulent et passe de l'aminaire à turbulent. Donc la zone de transition reprise ici dans ce schéma. Donc c'est intéressant pour calculer des profils des plaques immergées. Alors ça c'est pour les profils géométriques qu'on a vu. Dans ces profils géométriques on a aussi des véhicules. Par exemple, voilà, tiens, un véhicule sportif avec le CX qui est donné, 100 mètres couple. Et on peut, suivant les vitesses données, calculer la force de l'air sur ce véhicule de manière très rapide. Donc on a ici le résultat. Donc une Porsche qui irait à combien déjà ? À 100 kilomètres heure générerait donc, le résultat est ici, 26 kg de traînée. Donc consommerait une puissance de 9,95 chevaux. Bon, voilà, donc il y a plusieurs profils de véhicules ainsi donnés. Donc ça va à la locomotive, au camion remorque. Voilà. On a aussi des petites choses comme le parachute. On pourrait dimensionner un parachute par exemple de 6 mètres de large et puis voir à une vitesse donnée quelle est la force de traînée de ce parachute. Savoir donc, par exemple, on peut dire qu'à 56 km heure, avec un parachute de 6 mètres de large, on génère une traînée de 512 kg. Voilà. Donc ça nous permettrait de dire qu'un objet de 512 kg accroché à un parachute de 6 mètres arriverait à 56 km heure. Bon, attention, suivant les profils de parachute et suivant les cas, ça serait plus ou moins vrai. Mais ça nous donne une idée un petit peu des forces en présence. Ne vous jetez pas de la tour Eiffel après ce calcul, s'il vous plaît, ça serait peut-être plus prudent. Donc on a aussi d'autres profils comme le Zeppelin ou comme un avion sur lequel on peut tout simplement observer la force de traînée générée par ce profil-là. Alors ce qui peut nous intéresser aussi, c'est de calculer la portance d'un profil. Les profils avec portance sont en général des profils qui ont une certaine forme aérodynamique ou hydrodynamique, on va dire, faites pour générer de la portance. Donc on a une petite base de données, profils, traînés et portance, qui nous donne un certain nombre de profils classiques, on va dire, qui nous permettent donc de calculer certains objets. Par exemple ici un AK, qui est un profil symétrique, pourrait nous permettre de calculer la force que génère cette dérive dans l'eau à tant de degrés si elle a cette longueur-là et cette largeur-là. Voilà, cette dérive génère une force de portance et de traînée, donc de 333 kg et de 12 tonnes à cet angle-là et à cette vitesse-là pour cette surface-là. Donc ça peut se faire aussi bien sûr dans l'air pour des ailes destinées à faire voler un objet. Voilà donc pour l'onglet traînée et portance des profils. Alors l'éditeur de profils qui est intégré à la traînée portance de profils permet de générer et de créer des profils aéros et hydrodynamiques. Il fera l'objet d'un didacticiel séparé. Voilà donc pour la traînée et la portance des profils avec MECAFLUX. Merci. Merci. Merci.